Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien à une nouvelle vidéo A2. Comment vas-tu mon frère ? Ça va, ça dépêche. Ça y est, nous avons vu Joker Fully A2 et on va vous donner notre avis. Donc, tu es prêt ? Je suis. Donc c'est parti pour cette critique de Joker. Joker, Fully A2. Alors, tu commences ou je commence ? Je vais commencer ? Allez, vas-y. Alors, que dire sur cette déception, sur cette suite de Joker ? Alors, je vais rapidement revenir sur le premier film. Le tout premier était une sorte de film social, un polar sombre noir teinté des années 70 avec un hommage à la réalisation de Scorsese et Tom Phillips est un réalisateur qui sait manier une caméra. C'est très classe au niveau de sa réalisation et de sa photographie. Et on suivait bien sûr les désaventures d'Arthur Fleck, ce personnage qui avait du mal à s'insérer, qui était d'une classe sociale basse avec un handicap. Et à partir de ce personnage, va soulever une guerre des classes entre les riches et les pauvres avec une révolution au sein même de Gotham City. Donc c'était un film qui était très intéressant. Tom Phillips utilisait l'image du Joker pour nous rencontrer autre chose en nous fabriquant un film, un polar, sous le nom du Joker. Ce n'est absolument pas le cas pour cette suite, Folie à deux. Là, on est dans un film totalement désavoué. En tout cas, il renonce carrément au message du tout premier film. Et on est dans une sorte de huis clos. On est dans Arkham, dans l'asile d'Arkham. On suit de nouveau les aventures d'Arthur Fleck, bien sûr. Et le peu de fois où on voit le Joker, c'est dans des moments fantasmés, dans ses comédies musicales. Et voilà, tout est mal, mal ajonxé dans ce film. Tout est un petit peu en désordre. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. Alors, ce que moi, je lui reproche le plus, c'est justement d'avoir désavoué son premier film. Là, on a l'impression de voir autre chose. Alors, on rajoute des personnages. Ah, comment le personnage d'Arlay Quinn apparaît dans ce film-là. Mais c'est une sorte de groupie, comme ça, fan du Joker, qui essaye de réveiller de nouveau, et manipuler Arthur Fleck pour retrouver le Joker. Et c'est tellement mal avancé. Donc là, dans ce film-là, on a Arthur Fleck et pas du tout le Joker. C'était absolument pas le cas dans le premier. C'était la transformation d'un homme pour se transformer en une espèce de leader de guerre sociale. Et là, dans ce film-là, on est partagé entre les deux. On ne sait même pas dans quelle direction va le film. Et en plus de ça, c'est très très lent, même s'il y a des effets encore apportés à ce film, avec de l'originalité. Par exemple, le petit dessin-animé qu'on a au début pour nous rappeler un petit peu les événements du premier film. C'était très intéressant. Ensuite, je trouve que ça ne va pas assez loin dans les comédies musicales. Dans les chansons, on aurait pu mettre beaucoup plus de folie. Et c'est assez académique. On est quand même dans des comédies musicales qu'on a vues et revues dans pas mal de grands classiques. Et puis, celui clos dans Arkham. Même la scène du procès qui dure plus d'une heure, qui ne sert strictement à rien, à part nous révéler que le Joker n'existe pas et qu'Arthur Fleck a retrouvé son esprit. Et puis, par moments, on essaie de nous faire croire que le Joker pourrait revenir. Enfin, voilà, c'est un gros bordel, ce film-là. Malgré une réalisation, une photographie toujours superbe de Tom Phillips. De ce côté-là, je n'ai rien à dire. Mais voilà, c'est trop des allers et retours qui ne riment à rien dans ce huis clos. Et en plus, la fin est totalement bâclée pour ma part. Donc voilà, une grosse déception pour moi qui ne mène à rien. Et surtout, je le répète, c'est un film qui a totalement désavoué le tout premier film. Et c'est quelque chose que je ne peux pas lui pardonner. Même si le casting est excellent, je veux dire, les acteurs sont envoyés très très bien à la balle. J'adore, comment, Lady Gaga. Dans certains de ses films, elle est vraiment une très bonne actrice. Là, elle n'a rien à proposer, à part les comédies musicales où elle chante très très bien. Et puis, on voit que c'est ça, sa grande qualité. Mais sinon, en dehors de ça, en tant qu'actrice, elle n'apporte rien. De plus, à cette histoire, donc pour moi, une très grosse déception. Même si je suis sorti de la salle en disant « Bon, voilà, je n'ai pas vu un anard. J'ai vu quelque chose d'assez bien maîtrisé au niveau de la réalisation et de la photographie. » Il a voulu, certes, nous apporter quelque chose de nouveau et nous diriger dans une autre direction. Mais ce film de petit malin ne fonctionne malheureusement pas du tout. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star ? Wow, Joker, folie à deux. Quel naufrage de ce film. Parce que est-ce que Joker, promis du nom, avait besoin d'une suite ? Et bien, clairement, non. Parce que ce film ne sert strictement à rien. Alors, je ne vais pas revenir à ce que tu as dit sur Joker numéro 1, qui était très bien. Voilà, pour moi, je ne vais pas répéter ce que tu as dit pendant 5 minutes. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est un film qui ne devait pas avoir de suite. Et ce film ne sert strictement à rien. parce que Tom Phillips, pendant 2h30, ne fait que ravacher ce qu'il a déjà dit dans le premier. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il désincarque complètement le personnage du Joker. Parce qu'à la fin du tout premier, je suis désolé, pour moi, Arthur Fleck devenait totalement le Joker. Quand on le voit dans le couloir de l'hôpital d'Arkham, après son entretien avec la psychologue, on le voit marcher. il y avait des pas derrière lui de sang. Donc, ça veut dire que Arthur Fleck est devenu complètement le Joker. Et dans le deuxième, c'est complètement l'inverse. Il a voulu faire son petit malin en disant « Voilà, on va raconter l'histoire de Arthur Fleck et non du Joker ». Et donc, c'est un film qui est complètement désarticulé, ce que vous ne voulez absolument pas voir les gens. D'ailleurs, le film bide complètement, et c'est complètement mérité. Vraiment, un film de 200 patates qui bide à ce point, c'est catastrophique, en tout cas, pour l'avoir en heure, et c'est complètement mérité. parce que, je vous dis, pendant deux heures et demie, il désincarque complètement le personnage du Joker. Alors moi, au niveau technique, je n'ai rien à dire sur la réalisation et la photographie. On a la même réalisation, la même photographie, les mêmes couleurs que dans le premier. Donc, 200 patates, quand même, ça aurait été malheureux que le film soit raté visuellement. Donc, visuellement, je n'ai rien à dire, mais c'est surtout dans le fond. Le film est un vrai, pas un nanar, je n'irais pas dire que c'est un nanar, mais un très mauvais film dans le fond, au niveau de son histoire, au niveau de son personnage et dans la manière où il veut diriger son histoire. Parce que, voilà, pour moi, à la fin du film, le Joker existait. Voilà, Arthur Fleck, limite, était complètement effacé. Il épousait totalement sa seconde personnalité. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Et ce n'est pas le cas dans ce film. Alors, dans la première partie du film, j'ai bien aimé les parties qui se passent dans Arkham. On a Arthur Fleck qui est au sein de cet Arkham, dans cette prison dégueulasse avec plein de tarés autour de lui. Et il y a cette psychologue qui essaye, va que vaille, de lui faire comprendre que le personnage du Joker, que sa deuxième personnalité, n'existe pas et qu'il doit redevenir Arthur Fleck. Donc ça, j'avais plutôt bien aimé. Mais je n'ai pas du tout aimé, par contre, le côté tribunal. Et pourtant, moi, je suis un grand fan de films de procès. Mais là, cette partie-là ne sert strictement à rien parce qu'il est pendant toute la partie de cette scène de tribunal. Et il ne fait que de ravacher ce qu'il a déjà dit dans le premier. Et ça ne sert strictement à rien. En plus, il nous pontue dans son film de scène musicale. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout novateur. Ce n'est pas du tout... Voilà, pour moi, il aurait dû complètement lâcher cette idée de faire une combinaie musicale parce que toutes les parties musicales, je pense que vous avez compris que c'est le côté taré d'Arthur Fleck. C'est le côté joker. Les seuls moments où on voit le joker, c'est dans ses parties musicales, dans ses parties fantasmées. Mais je n'ai pas trouvé ça très... Très... Original ? Original. C'est partie musicale parce qu'on a déjà eu auparavant des films musicales et là, même s'ils sont plutôt bien tournés, je n'ai pas trouvé ça pertinent. En plus, on en a beaucoup. On n'a pas deux, trois parties musicales mais on en a cinq de six et c'est très rondondant au bout d'un moment et même très chiant. Pour moi, ça a été vraiment très très chiant et en plus, ça ne sert à rien parce que c'est les parties fantasmées du joker. Pendant tout le long du film, pendant une heure et demie, on a de nouveau le personnage d'Arthur Fleck et quand tu fais une suite, il faut avancer dans ton récit. Quand tu dis à la fin de ton film qu'Arthur Fleck est devenu totalement le joker parce que pour moi, c'est totalement ça, il épouse totalement les traits du joker et il faut avancer dans ton histoire et ne pas faire un rétro-pédalage parce que là, comme tu disais, Tom Junips a voulu faire le petit malin, a voulu prendre tout le monde un contre-pied en disant voilà, vous pensez avoir une suite directe du pro-é? Eh bien non, je veux faire autrement et il s'est pris complètement les pieds dans le tapis. Ça fait un film qui part dans tous les sens, qui est complètement désarticulisé comme tu as pu le dire dans ta partie et c'est ça et c'est ça où il y a un gros bémol donc moi, j'ai bien aimé la partie où ça se passe dans Arkham j'ai pas aimé du tout la partie où ça se passe dans le tribunal je n'ai pas aimé aussi les scènes musicales qui ne sert strictement à rien jusqu'à une effet de manche et c'est tout Là, on va leur donner ce qu'ils veulent J'étais aussi déçu par le personnage de Harley Quinn parce que Harley Quinn c'est quand même un personnage très important dans l'univers Batman parce que c'est tout de même quand même un film même s'il s'en est loin de très loin mais c'est quand même un film qui vient de l'univers Batman voilà, parce que dans ce film on a quand même le personnage d'Harvey Den qui apparaît et Harley Quinn donc même s'il prend énormément de liberté en disant oui, mes jokers ne font pas partie de l'univers de Batman et bien ça en fait quand même partie parce qu'il reprend quand même des personnages de l'univers de Batman et j'étais très déçu donc par le personnage de Harley Quinn qui est comme tu l'as dit une simple groupie complètement fan du Joker et elle est là juste pour le manipuler pour que Arthur Fleck abandonne totalement sa personnalité pour devenir le Joker mais tout ça ne marche pas très bien et ne marche même pas du tout voilà parce que dans le tweet c'est marqué Joker folie à deux et on devait avoir cette folie et malheureusement pour moi cette folie n'existe absolument pas effectivement Arthur Fleck va rencontrer Harley Quinn dans l'hôpital de Arkham mais il n'y a rien qui se passe entre eux à part cette espèce d'amourette à 2 balles 50 fait par des fait par des scènes musicales qui ne marchent pas du tout donc là sur le coup on a été très très déçu avec cette espèce de duo qui aurait dû avoir voilà une espèce de duo complètement taré fait partir le film vraiment dans un dans un parti dans une partie complètement folle où tu as Harley Quinn qui rend en contact avec le Joker qui le manipule et qui le fait devenir complètement le Joker ensuite pour les faire partir dans le monde réel parce qu'à la fin du film Arthur Fleck s'échappe du tribunal et arrive dans le monde dans le monde j'allais dire le monde réel mais dans le monde voilà il est plus incarcéré et donc il s'aperçoit de la révolution qu'il a pu créer indirectement d'ailleurs et ça aurait été cool de voir ces deux tarés contrôler un petit peu tous les petits malfrats de Gotham et non malheureusement il n'a pas voulu aller dans ces directions là il a voulu faire son petit malin et j'étais très déçu du personnage de Harley Quinn bon Lady Gaga le joue plutôt pas mal voilà c'est pas sa meilleure prestation de loin parce que malheureusement l'actrice n'a rien à défendre vraiment rien à défendre c'est juste une groupie fan du Joker point à la ligne Joachim Finitz lui par contre il est toujours à fond dans le rôle du Joker donc au niveau de la réalisation au niveau de la photographie au niveau des acteurs tout ça marche très bien mais le fond est complètement nul l'histoire elle est naze la direction qu'il a voulu prendre est pourrie on a été mensonger par cette fameuse folie à deux qu'on n'a pas du tout donc c'est un naufrage total de ce côté là et il mérite totalement le beat qui se paye parce que là c'est un beat monumental la Warner va avoir énormément de mal de se relever après cet échec et surtout après l'échec qu'a pu avoir Furiosa donc deux échecs plus consécutifs je sais pas comment ils vont faire pour se relever mais ce film mériterait véritablement le beat qui se paye voilà c'est un c'est un échec vraiment cuisant mérité parce que c'est un film complètement raté donc vous avez bien compris que David et moi on a détesté ce film parce qu'on a été spoliés on a été mensongers c'est pas la suite qu'on aurait aimé avoir donc les amis si vous ne l'avez pas encore vu nous on vous déconseille d'aller le voir parce que franchement même si visuellement il est très beau c'est un film à découvrir sur les plateformes parce qu'il est vraiment tout pourri voilà bon on va faire le petit message de ça likez délikez abonnez vous n'hésitez pas surtout les amis à nous dire ce que vous avez pensé de ce film on vous répondra toujours avec plaisir et nous on vous dit à très très bientôt ciao ciao les amis abonnez vous Sous-titrage FR ?